Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai pensé faire une capsule spéciale métronome. Pourquoi je fais cette capsule? D'abord parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont posé d'excellentes questions sur comment bien utiliser le métronome. Ensuite, parce que je suis conscient que ceux qui sont déjà partis en courant, il y a un certain segment de la population qui a eu un traumatisme peut-être à l'enfance avec un métronome. Donc j'espère pouvoir vous aider à réparer ce traumatisme et vous permettre de continuer avec votre vie et peut-être même qui sait en faire votre ami. Alors des conseils au niveau du métronome, quel type de métronome ça va vous prendre? C'est relativement peu important à condition qu'il ait quelques caractéristiques comme par exemple, ça prend un métronome qui a un volume qui vous permet d'être entendu lorsque vous jouez. Donc quelque chose qui est assez fort. Celui-ci c'est un bon exemple de ce métronome, je l'allume tout de suite pour vous montrer. Alors comme vous pouvez voir, c'est assez fort et il y a même un volume ici qui me permet de contrôler comme ceci. Alors c'est un bon exemple. Les métronomes classiques, vous savez, qui bougent comme ça, du moment qu'ils fonctionnent bien, ça peut être une excellente option également, ça a ce même genre de son. Donc la troisième option qui est quand même assez populaire, c'est d'utiliser une application. Je recommande l'application qui s'appelle Tempo ou l'application qui est ProMétronome qui est également disponible sur iOS et Android. Donc toutes ces versions de métronome ont la caractéristique de pouvoir avoir ce son de bloc en bois. Donc c'est la première chose qui est vraiment, vraiment importante. Alors quelles sont les quatre raisons pour lesquelles vous devriez utiliser un métronome? Première raison, les êtres humains ont une perception du temps qui est complètement subjective et donc pas tellement fiable. Je m'explique. Si vous faites une activité quelconque qui vous inspire, qui vous emballe, que vous aimez, vous aurez la perception du temps qui passe extrêmement rapidement. À l'inverse, si vous faites un truc qui vous ennuie ou qui, dans le fond, n'est pas votre tasse de thé, comme on dit, comme par exemple votre déclaration de revenu, le temps aura l'air de s'éterniser. Donc pour ces raisons, comme nous sommes pas mal tous des humains, on veut avoir quelque chose qui est plus objectif, qui est absolument impartial et j'ai nommé le métronome. La deuxième raison pour laquelle vous voulez utiliser le métronome, c'est pour justement développer votre sens du timing musical à l'aide de cet outil. Donc plus vous passerez du temps en utilisant bien le métronome, plus votre sens du timing musical sera développé. La troisième raison, c'est que ça vous donne un feedback. Je m'explique. Si vous essayez de suivre le métronome, à condition de pouvoir bien l'entendre, comme on a expliqué un peu plus tôt, vous allez pouvoir vous rendre compte si vous êtes sur le clic ou à côté. Donc ça vous donne ce feedback, cette rétroaction, un objectif à atteindre finalement, une cible. Et la quatrième raison, c'est que le métronome, c'est un outil qui est gradué. Donc on peut partir de très lentement, comme ceci. Aller à très très rapidement, comme ceci. Donc à quoi ça peut vous faire penser? C'est tout simplement comme, exactement comme aller faire de la musculation. Donc si vous n'avez jamais fait de musculation, il serait bien avisé de commencer avec de petites charges. Il en va de même avec le métronome. À condition de bien vous entraîner, de suivre un processus graduel, au fil du temps, mine de rien, vous allez avoir des gros muscles de ukulélé, mais vous pourrez jouer à une vitesse qui vous convient. Évidemment, je ne parle pas de devenir un virtuose, de jouer des solos à une vitesse endiablé, mais simplement de pouvoir jouer les chansons ou les pièces qui vous inspirent. Donc c'est l'objectif. Alors comment on utilise bien le métronome, je change de caméra? Ok, alors petit rappel pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu la vidéo de rythme 101. Le rythme, c'est d'abord une question physique. On s'entend, le métronome, son objectif principal, encore une fois, c'est de nous aider à développer notre sens du rythme. Donc avant même d'utiliser le métronome, lorsque vous écoutez une chanson, s'il vous plaît, prenez l'habitude de simplement tenter. Donc essayez, si ce n'est pas couronné de succès, ce n'est pas grave, mais au moins essayez de trouver la pulsation et faire du Air Ukulélé. Donc vous ne jouez pas vraiment, parce que je suis capable de maintenir cette pulsation pour la durée totale d'une chanson. Donc c'est pareil lorsque vous entendez un nouvel exercice ou que vous essayez un nouveau rythme. Le secret, lorsque vous le faites sans référence, donc après l'avoir entendu et avoir essayé de comprendre, c'est d'y aller lentement. Donc si jamais vous êtes capable, essayez de faire ça avant toute chose, juste histoire de démêler quelle est la façon de bouger pour l'exercice que vous êtes en train de faire. Deuxièmement, lorsque viendra le temps d'allumer le métronome, je vous recommande, quoi que vous fassiez, qu'il n'y ait pas plus que 60 clics pour chaque minute. Alors ça c'est très important, c'est un bon point de départ. Parfois vous devrez aller plus lentement, mais normalement à 60 clics par minute, la plupart des gens devraient pouvoir s'en tirer. Donc on commence par le plus simple, petite mise en garde, le fait de montrer le métronome à l'écran, le visuel, il y a un certain délai. Donc mettez plutôt l'emphase au niveau du son, du clic et de mes mouvements, ça vaudra mieux. Donc la deuxième chose à faire avant de commencer à travailler avec un métronome, c'est de vous assurer qu'il soit bien ajusté. Alors comme je le disais précédemment, le plus important, c'est qu'il ne soit à pas plus de 60 clics par minute. Donc c'est ce que je vais faire ici, je vais d'abord baisser le tout à 60 comme ceci. La deuxième chose à faire, histoire de rendre le terrain de jeu égal pour tous et toutes, c'est de vous assurer que chaque clic soit égal en volume. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que le premier clic est un peu plus fort en termes de volume, ça donne ceci. Un, deux, trois, quatre, et ainsi de suite. Donc pour bien travailler, je vous propose tout simplement, tout ce que vous avez besoin de faire dans le fond, c'est de cliquer sur la première subdivision ici, afin de réduire pour qu'elle soit toute égale, ça donne ceci. Voilà, c'est beaucoup plus flexible comme façon de fonctionner. Bien entendu, je pourrais également vous parler des subdivisions, mais afin de m'assurer que tout le monde puisse suivre, peu importe le type de métronome que vous avez, y compris si vous n'avez que la version gratuite, je vais garder le tout à 60 tout au long. Alors sans plus tarder, voyons les quatre grandes façons de bouger et de travailler avec le métronome à 60. C'est parti, je change d'écran. OK, premier truc à dire. Alors la première façon qu'on connaît tous et toutes déjà, c'est laquelle il s'agit, j'ai nommé, de la façon qui couvre les rythmes 1 à 6, qui comprend les noires, les rondes et les blanches. Donc dans cette façon de bouger et d'utiliser le métronome, le clic, le battement de pied et le mouvement sont parfaitement synchronisés. Donc 1, 2, 3, 4. Avec le métronome, ça donne ceci. Je vais rechanger d'écran afin que vous voyez mon pied également. C'est parti. Je vous rappelle qu'il y a un petit délai avec le visuel du métronome, donc écoutez plutôt et regardez ce que je fais plutôt que de regarder le visuel du métronome. C'est parti. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ça fonctionne avec un accord également. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, ça couvre les rythmes 1 à 6. Passons à la deuxième façon de bouger. Donc la deuxième façon de bouger touche quoi? Ça touche les rythmes en croche. Donc plus spécifiquement, ça couvre les rythmes 7 à 20 sur la feuille des rythmes 1 à 20. Donc cette famille de mouvements-là consiste à faire 1 et 2 et 3 et 4. Alors cette fois-ci, plutôt que d'aligner le métronome avec le battement de pied, le métronome sera utilisé afin de marquer quoi? De marquer chacune des subdivisions. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il va y avoir un clic sur le 1, un autre clic sur le et, un clic sur le 2, un clic sur le et, 3 et, et ainsi de suite. Ce qui est difficile au début, je vous le montre. Vous risquez d'être tenté de faire ceci. 1 et. Alors non, ce qu'on veut c'est que le bras, en fait la main et le pied soient en synchronisme. Alors 1 et, 2 et. Un peu comme s'il y avait un fil qui reliait les deux. Donc pour chaque subdivision, chaque clic, il y aura un mouvement. Ça donne ceci. 1 et, 2 et, 3 et, 4 et. Donc si je prends un accord, ça donne ceci. 1 et, 2 et, 3 et, 4 et. Et ainsi de suite. Donc, encore une fois, c'est la même vitesse, mais ce que chaque clic représente, c'est un peu différent. Dans ce cas-ci, lorsqu'on a des rythmes de la famille des croches, chaque clic représente une subdivision, c'est-à-dire représente une croche. Allons de l'avant avec la prochaine famille. La famille des triolets, on en a parlé dans Ukulélé Aerobics, semaine 2, jour 3, lors du fingerpicking. Alors ce que je vous disais dans cette vidéo, c'est qu'il existe différentes façons de compter. Ce qui est un peu embêtant avec la façon traditionnelle qui est 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est que les chiffres 1, 2, 3 ne représentent plus des temps, mais bel et bien des subdivisions. Si jamais votre tête veut exposer, appuyez sur pause. Vous reviendrez à la vidéo, vous pourrez l'écouter en boucle jusqu'à ce que ça devienne clair. Mais plus sérieusement, donc, on compte 1, 2, 3, 1, 2, 3, et je vais le remettre avec l'autre caméra. Ça fait donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Autrement dit, il y a dans chaque battement pied, trois subdivisions. Alors la façon classique de le compter, c'est bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou également. Tri, a, la, tri, a, la, tri, a, la, tri, a, la, tri. Alors ça ne se dit pas super bien, particulièrement à haute vitesse. Personnellement, je trouve que la méthode de compter qui est utilisée par les anglophones est celle qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire 1 and 2 and 3 and 4. Alors voilà, ce sera un cours d'anglais en bonus sans frais additionnels pour le cours de ukulé. OK, c'est cool. Alors je reviens avec mon métronome et ma façon de bouger. Donc, encore une fois, je suis à 60. Donc, qu'est-ce que ça donne? Tri, a, la, tri, a, la, ou encore 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, alors, ou en anglais, 1 and a, 2 and a, 3 and a, 4 and a. Alors, vous allez constater, comme vous avez pu le voir il y a 2 secondes, lorsqu'on utilise cette vitesse de 60 clics par minute, particulièrement avec les tri, de pouvoir développer ce synchronisme. En soi, c'est un exercice de coordination fabuleux. Ne vous découragez pas, faites-en quelques minutes ici et là. Au fil du temps, je vous promets, à la condition de travailler à cette vitesse plus lente, que vous allez y arriver. Il nous reste une grande famille, alors voyons-la à l'instant. Donc, c'est la famille des doubles-croches. Encore une fois, la façon traditionnelle en français de compter utilise les chiffres pour nommer les subdivisions, ce qui ne permet pas de se situer au niveau des temps ou des mesures. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et en anglais, c'est plutôt 1, E, N, 2, E, N, A, 3, E, N, A, 4, E, N, A. Donc, quel est le synchronisme, quelle est la façon de bouger et comment on utilise le métronome avec tout ça? On passe encore à l'autre caméra. Ici, ce qu'on recherche, c'est que le battement de pied soit sur le chiffre, c'est-à-dire sur le 1, 2, 3, 4 en anglais, ou sur, lorsque vous comptez en français, que le battement de pied arrive sur le 1. Donc, décortiquer, ça donne ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou en anglais, 1, E, N, A. 2, E, N, A. 3, E, N, A. 4, E, N, A. 1-E-N, 2-E-N, 3-E-N, 4-E-N, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, ça prend un certain synchronisme. Ne vous découragez pas. Commencez lentement, mais je voulais vous donner une idée de quoi ça aurait l'air au fil du temps. Donc, avec le métronome à 60, encore une fois, lorsqu'on traite la famille des doubles croches, qu'est-ce qu'on va faire? Chaque clic équivaudra à une double croche. Donc, ça donne ceci. 1-E-N, 2-E-N, 3-E-N, 4-E-N, et en français? 1-2-3-4-4-4-4-5-5-6-5-6-6-6-6-7-7-7-9-6-7-8. Je viens de me rappeler, histoire de rendre ça encore plus confus, parfois dans certains cours de musique en français, histoire d'en rajouter une couche, ce qui est fait, c'est qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, histoire de pouvoir marquer les temps. Personnellement, comme je l'ai déjà si bien dit plusieurs fois, compter n'est pas supposé de se faire à voix haute, comme je le fais, ça se passe dans votre tête, et ce n'est supposé que d'être une étape de transition. Donc, idéalement, ce que vous voulez vraiment développer, c'est plutôt le son en relation à vos mouvements. Donc, tu, 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 ou lentement, tu, 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 tu. Vous voyez, aucun compte. Pour les croches, ça donnerait, tu, 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 tu. Pour les triolets, ça donnerait, tu, 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 tu. Et ainsi de suite. Donc, petit récapitulatif, je vais retomber à la caméra de base. Allez-y lentement. Prenez-vous du temps pour adopter chacune des quatre grandes familles de mouvements. Allez-y une famille à la fois. Mettez votre métronome pas plus rapidement que 60. Assurez-vous que chaque clic soit égal, juste histoire que ce soit plus versatile avant de jouer avec les fonctionnalités avancées comme les subdivisions. Trouvez le bon mode physique qui correspond à ce que vous tentez de faire. Ce qui est important, c'est que lorsque vous arrivez à jouer, par exemple, à 60, peu importe c'est quoi la pièce ou le rythme. Alors, idéalement, on recherche toujours cette optique où on peut l'exécuter trois fois de suite sans trop faire d'erreur. C'est notre objectif. Si vous le maîtrisez bien, à condition de jouer, je ne sais pas moi, trois, quatre fois par semaine, pratiquez le truc qui vous intéresse trois, quatre fois, donc à raison de cinq minutes peut-être à chaque fois. Et la semaine suivante, ce que vous allez faire, vous allez augmenter le métronome de 4 BPM. Donc, pas plus que ça. Donc, ça peut sembler lent. La première semaine serait à 60, deuxième à 64, troisième à 68 et ainsi de suite. Mais mine de rien, en l'espace de trois, quatre, cinq, six mois, vous allez être en mesure de jouer à une vitesse qui vous permet de jouer toutes les chansons qui vous intéressent plutôt que de travailler en dilettante et d'être un peu coincé. Donc, réellement, ces petits gains de 1% à raison de 4 BPM par semaine, ça fait toute une différence. Alors, voilà, c'est tout pour cette intro métronome 101. En espérant que ça clarifie un peu mes explications, vous devriez être en mesure de suivre ce que je vous dis dans les cours. Alors, sur ce, bonne journée et on se voit dans les autres capsules. Bye!